Salut les Disney Cruisers, aujourd'hui nous allons parler du Fish Extender. Si vous avez déjà voyagé à bord de la Disney Cruise Line, vous avez sûrement vu des pochettes accrochées aux portes des différentes cabines. Et bien le Fish Extender, c'est ça. Vous vous êtes sûrement demandé la première fois que vous avez vu ça, ce que c'était. Et bien c'est tout simplement un échange de cadeaux entre différentes cabines. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le Père Noël secret au bureau ou n'importe où. Quelqu'un achète un cadeau, il donne à différentes personnes, on ne sait pas de qui ça vient. Et bien le Fish Extender, c'est un peu ça. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le Fish Extender, comment y adhérer, comment vous y préparez et surtout préparez une bonne valise. Première chose à faire, trouvez sur Facebook ou sur Disboard, je ne sais pas si vous connaissez ce bon vieux forum Disboard. Alors il faut trouver donc votre croisière, un groupe pour votre croisière. Sur Facebook, c'est le plus simple. Donc n'hésitez pas à aller sur la page Facebook My Croisière Disney. Je vous aiderai si vous voulez à trouver avec tous les membres la page Facebook, le gros Facebook de votre croisière. Deuxième chose, une fois que vous avez fait ça, c'est en général, vous allez voir, il y a quelqu'un qui va poster. Ici se trouve la liste pour adhérer au Fish Extender. Une fois que vous allez trouver cette page pour vous inscrire au Fish Extender, vous allez avoir plusieurs options en général. Alors vous allez avoir des Fish Extender seulement pour les adultes, d'autres que pour les enfants, d'autres que avec des bonbons, et ainsi de suite. Certains seront pour 10 chambres, certains pour 20 chambres, 30 chambres, voire toutes les chambres. Alors faites très attention, parce que les croisières partant souvent des Etats-Unis ou d'un pays assez lointain, pour nous qui habitons en France, ne voyez pas trop grand, parce que vous allez devoir rapporter beaucoup de choses avec vous, et sûrement rapporter aussi beaucoup. Donc gardez toujours ça en tête. La première fois, je vous conseille de faire un 10 chambres, et puis pour les suivantes, vous verrez ce que vous pouvez faire. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le Fish Extender ? C'est tout simple, juste à côté de votre porte, vous avez un poisson, sur lequel on met des messages, sur lequel on peut vous mettre des invitations, pendant la croisière. Et c'est sur ce poisson, ou cette hippocampe, selon là où vous êtes situé dans le bateau, que vous allez accrocher votre Fish Extender. Le Fish Extender, en général, c'est une pochette, enfin une pochette par personne dans la cabine, pour qu'on puisse mettre les cadeaux de chacun. Donc vous voyez, moi la mienne elle est toute simple, il y a Jiminy pour l'un, Hadès pour l'autre, parce que j'aime bien les méchants. On met ça sur la porte, et ça reste pendant toute la croisière. Une fois que vous aurez adhéré à un de ces groupes Facebook pour le Fish Extender, vous allez voir qu'il va se remplir petit à petit. Et une fois qu'il sera complet, il va falloir commencer à créer vos cadeaux. Alors le Fish Extender, en général, on attend plutôt des cadeaux faits à la main. Alors moi j'ai fait dans le passé des magnets pour mettre sur les portes des cabines, des pinces à cravate pour les messieurs, des compiles des meilleurs tubes Disney en français. Enfin il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire, mais sachez que les gens aiment bien quand on leur fait quelque chose à la main, plutôt que quelque chose de pré-emballé qu'on a acheté vite fait dans une boutique. Une fois que vous serez à bord, sortez votre joli Fish Extender et accrochez-le sur votre poisson ou votre hippocampe. En général les poissons, c'est pour les chambres qui sont à babor, et l'hippocampe pour les chambres qui sont à tribord. Donc ça c'est un truc à retenir, vous saurez de quel côté du bateau vous êtes. Donc poisson à gauche et hippocampe à droite. Un truc, préparez des étiquettes pour chaque cadeau, enfin pour chaque personne à qui vous allez donner des cadeaux. Enfin je m'explique, ça va vous donner le numéro de chambre, comme ça vous allez être sûr de donner dans la bonne cabine. Et surtout si vous avez des enfants et des parents, ça dira bien quels sont les cadeaux pour les parents et quels sont les cadeaux pour les enfants. Ça normalement dans le listing qu'on fait sur le groupe Facebook, c'est toujours indiqué. On a toujours le prénom, le sexe de l'enfant, parce que vous allez voir les noms américains pour certains parfois, c'est pas facile. Et enfin son âge, ça c'est super important, surtout si vous offrez des bonbons ou des choses comme ça. Une autre chose qui va apparaître, c'est s'il y a des allergies. Voilà, n'offrez pas des cacahuètes à quelqu'un qui est allergique aux arachides. Et un autre truc que je peux vous donner, une fois que vous avez fait vos cadeaux et qu'ils sont emballés, imprimez un plan du bateau et faites des cercles sur les chambres dans lesquelles vous allez distribuer. C'est vachement pratique parce que le bateau est grand, n'oubliez pas qu'ils font 300 mètres de long, la plupart, c'est la tour Eiffel. Si vous ne prévoyez pas un plan pour faire votre distribution, vous allez voir, vous allez beaucoup marcher. Alors il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment aller beaucoup plus vite, moi je vous conseille vraiment de faire comme ça. Il y a des personnes qui aiment faire un petit cadeau tous les jours, d'autres un gros cadeau une seule fois, ça c'est vraiment vous qui décidez. Nous en général on fait une pochette avec tous les cadeaux parce que se taper les 300 mètres du bateau, aller-retour tous les jours, nous on préfère faire autre chose comme aller au cinéma ou boire des cocktails au bord de la piscine. Donc c'est vous qui choisissez. Et bien voilà, c'était tous mes conseils pour le Fish Extender à bord des bateaux de la Disney Cruise Line. Bien sûr si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et bien je vous dis maintenant à la prochaine, salut !